Les deux témoins d'Apocalypse 11 L'Apocalypse est un livre complexe, avec la description de jugements futurs, avec des plaies, souvent des cataclysmes, des guerres, etc. Il y a des événements sur la terre, des événements dans le ciel. Il y a aussi différents personnages mentionnés avec détail dans leurs actions et leurs caractères, comme l'Antichrist par exemple, ou aussi le chef de l'Empire romain, la Babylone, cette église apostate, les 144 000, etc. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux deux témoins dont leur sort est relaté en Apocalypse chapitre 11. Mais qui sont-ils ces deux témoins ? Quels sont leurs caractères ? A quel moment vont-ils intervenir et pour qui ? Quel sera leur message ? Le mieux pour répondre à ces questions est de lire ce qui est écrit en Apocalypse 11. Commençons la lecture au verset premier. C'est Jean, l'apôtre qui parle. Arrêtons là un moment la lecture. Tout d'abord un élément de contexte. Quand a été écrit l'Apocalypse ? Vers la fin du premier siècle, dans les années 90, soit 60 ans environ après l'ascension du Seigneur et environ 20 après la destruction du Temple. Le livre de l'Apocalypse, dont le nom signifie révélation en grec, est en fait la transcription d'une vision de l'apôtre Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Nous avons déjà lu ensemble plusieurs chapitres de ce livre. L'Apocalypse se décompose en trois parties comme nous le comprenons de l'Apocalypse 1 verset 19 et on va le lire. Écris donc les choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. La première partie, c'est les choses que Jean a vues. C'était la vision du Seigneur qu'il venait de voir et c'est tout le chapitre 1. Et les choses qui sont, c'est l'état déjà très dégradé des églises d'Asie au temps de l'apôtre, comme c'est repris dans les chapitres 2 et 3. On peut remarquer que l'Esprit de Dieu mentionne à plusieurs reprises le retour du Seigneur. Et finalement, les choses qui doivent arriver après celles-ci, c'est le reste du livre à partir du chapitre 4, comme nous le confirme le verset premier de ce chapitre que nous allons relire. En conclusion, notre lecture, le chapitre 11, se situe dans la période après la période de l'église, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'église. Cela signifie que les vrais croyants, ceux qui sont nés de nouveau, ne seront plus sur la terre. Question Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as l'assurance d'être un enfant de Dieu ? Tu vas me dire comment le savoir ? Eh bien, si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour régler la question du péché, pas seulement ceux de l'humanité, mais les tiens en particulier, alors tu vas avoir envie de vivre en reconnaissance pour cette œuvre, et Dieu va te donner une nouvelle vie pour pouvoir le faire. Par contre, si tu crois seulement dans ta tête, et que cette foi n'a pas d'impact dans ta vie, alors tu n'as pas de relation vivante avec Dieu, et tu n'es pas sauvé. Alors je t'en supplie, parle à Jésus, remercie-le d'avoir donné sa vie pour toi, vis pour lui pleinement, en lui demandant le chemin à suivre, en lisant sa parole, la Bible. Fais cela avant qu'il ne soit trop tard, il n'y aura pas de deuxième chance. Cette période, donc, après l'enlèvement de l'Église, commence par une phase appelée tribulation. Elle est en partie décrite du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, et elle complète ou éclaire beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Nous avons ce qui se passera sur la terre, les cataclysmes, les guerres, les maladies, etc. Et aussi ce qui se passera dans le ciel, la louange, les noces de l'agneau. Nous savons aussi que cette période va durer sept ans, ce qui correspond à ce que nous révèle le prophète Daniel en Daniel 9, avec un événement particulier au milieu de ces sept ans. Dans notre lecture, Jean est appelé à mesurer le temple et l'autel. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, que le temple sera là au moment de notre scène. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple à Jérusalem, mais un jour, il sera reconstruit, comme nous le comprenons du livre d'Ézéchiel. Et nous savons aussi qu'il sera profané au milieu de la tribulation, c'est-à-dire après trois ans et demi, comme le montrent divers passages de la Bible, en 1 des Saloniciens 1 ou en Daniel 9, par exemple. Un autre élément de compréhension, ce qui est appelé temple, est composé de plusieurs parties. Une construction en dur, avec à l'intérieur l'hôtel d'or, l'arge de l'alliance, etc. Tous les éléments pour faire l'office, et aussi une cour, appelée aussi parvis, tout autour, pour accéder à ce bâtiment. Normalement, quand on parle du temple, il en fait partie, réservé aux sacrificateurs ou prêtres, ou à ceux qui venaient pour offrir, mais nous venons de lire que cette partie, ainsi que Jérusalem, la ville, sera foulée au pied par les nations, par les profanes, les non-juifs. Est-ce à dire que seul le bâtiment sera présent pour l'adoration de l'éternel ? Nous ne savons. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, l'emplacement historique du parvis et du temple se situe à l'endroit appelé l'esplanade des mosquées, avec deux mosquées au moins dans cette zone. Nous avons lu deux nombres pour exprimer une durée. 42 mois, c'est-à-dire 3 x 12, plus 6, ce qui nous fait 3 ans et demi. 1260 jours, c'est encore environ 3 ans et demi. Le premier chiffre est donné pour les nations, et le second décompte pour les deux témoins qui vont prophétiser. Comme pour donner une notion de durée pénible, chaque jour compte. Et c'est vrai que pendant cette période, ce n'est pas dit ici, mais la situation sera tendue, surtout envers eux à cause de leur prophétie. Mais alors, avec ce message, qu'annonce-t-il ? N'est-ce pas la venue prochaine du Messie en délivrance pour sauver les Juifs de l'oppression des nations, pour régner ? Justement, celle qui foule le parvis. Les Juifs attendent le Messie aujourd'hui. Ils ont tort, car il est déjà venu, et ils l'ont rejeté. Mais il reviendra pour régner à Jérusalem sur Milan, règne de paix. Et à sa venue, il viendra comme un libérateur. Nous l'avons vu en Apocalypse 19. Comment vont-ils le reconnaître ? Comment ne pas se tromper avec l'Antichrist ? N'est-ce pas aussi en comprenant les prophéties des anciens prophètes ? Le Messie portera les marques de sa première venue, comme nous le comprenons de Esaïe 53, mais aussi de Zacharie 12. On va lire seulement deux versets de Zacharie 12, pour ne pas être trop long. Verset 3. Et il arrivera ce jour-là que je ferai des Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Et un peu plus loin, verset 10. Oui, c'est l'Ancien Testament, et pourtant c'est clair. Ce message aura sûrement du mal à passer pour ceux qui l'entendront, car la majorité des Juifs va vouloir se défendre par sa force, et non pas attendre le Messie. Il fera des alliances pour arriver à ses fins. Quel contraste avec le message qu'apporteront ces deux témoins ! Il leur faudra de la puissance pour qu'ils soient entendus. Et nous allons le voir, Dieu va leur donner de la puissance. Continuons la lecture. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie durant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Juste un commentaire. Ces témoins sont deux oliviers. L'olivier nous parle d'Israël, en symbole dans la Bible, en lien avec l'huile qui est obtenue des olives, qui nous parle du Saint-Esprit. On a vu qu'ils étaient aussi deux lampes. Et ces lampes à huile, c'est celle qui éclaire. Donc, ces deux témoins seront israélites et probablement en lien avec les offices d'adoration. Des sacrificateurs ou des lévites, des hommes de la synagogue en quelque sorte. Leur pouvoir est de différents ordres. On a lu, Ah, est-ce que ces caractères ne nous parlent pas de la puissance de Dieu ? Le feu qui sort de leur bouche nous parle de jugement immédiat. Nous ne sommes plus sous la grâce où le croyant doit aimer son ennemi. Non, ils auront cette puissance pendant trois ans et demi pour se défendre et pour dispenser le message qu'ils ont à donner. Le deuxième pouvoir décrit, c'est la pluie qui ne tombera pas sur la terre. Est-ce que cela ne fait pas référence à Elie le prophète ? Il a prié pour que la pluie ne tombe pas et trois ans et demi après, il a prié à nouveau pour que la pluie revienne. On le lit dans R-Roi 18 et aussi dans le Nouveau Testament, Jacques 5, verset 17, et on va le lire. Elie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Il pria avec instance qu'il ne plût pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Pourquoi Elie a fait cela ? On le voit en R-Roi 16 à 18, c'est que le roi Acabe, sa femme Jisabelle et tout le peuple derrière eux étaient idolâtres. Ils avaient mis Dieu de côté et le seul but du prophète était de ramener le peuple. Et par cette épreuve, ce manque d'eau, la seule solution était de se tourner vers Dieu. De rappeler au peuple qu'il est Dieu et qu'il est la seule solution. Et pendant la tribulation, ce sera la même chose. Combien il sera facile d'adorer l'Antichrist, d'avoir le chiffre de la bête et de ne pas être inquiété. Mais Dieu, où sera-t-il dans l'histoire ? Il en faudra de l'énergie pour ramener le peuple à Dieu. Question. Est-ce que Dieu n'utilise pas des épreuves parfois dans nos vies pour nous ramener à Lui ? Car si on est honnête, quand tout va bien, est-ce qu'on n'a pas tendance à moins lui remettre nos circonstances ? Notre communion n'est-elle pas plus élastique ? Certes, ce ne sera pas une sécheresse, mais parfois un contre-temps. N'oublions jamais cela. Si Dieu nous éprouve, il veut nous parler. L'autre signe de puissance sera frapper la terre de plaies. Même un exemple est donné, changer l'eau en sang. Est-ce que cela ne fait pas penser aux plaies que Moïse a exécutées sous le commandement de Dieu alors qu'il était en Égypte ? Il a lui aussi changé l'eau en sang. Et pourquoi cela ? N'est-ce pas parce que le pharaon avait le cœur endurci ? On le lit dans les 11 premiers chapitres de l'Exode. Oui, les dirigeants et en particulier le chef de l'Empire romain auront le cœur endurci envers Dieu. Les juifs, comme autant de Moïse, auront besoin d'une démonstration de puissance pour reconnaître que Dieu, l'Éternel, est le Tout-Puissant. Oui, dans ce temps futur, il en sera de même. La puissance de Dieu sera là pour démontrer à ceux qui voudront le voir qu'il est au-dessus. Mais les hommes, dans leur généralité, vont-ils croire à cela ? Continuons la lecture. Et quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte où aussi le Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant trois jours et demi et ils ne permettent au point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Arrêtons là encore la lecture. Quelle fin tragique pour ces deux témoins ! Quel contraste avec ce qu'on vient de dire tout de suite ! Mais nous l'avons lu « Cela arrivera quand leur témoignage sera achevé » C'est-à-dire au bout de trois ans et demi C'est Dieu qui en détermine le temps C'est écrit Mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela ? Combien ce sera difficile pour les juifs pieux qui auront écouté le message ? En plus, les hommes vont se réjouir sur toute la terre Et c'est facile aujourd'hui de le comprendre avec les réseaux sociaux Tout se sait en temps réel et voire même tout est vu tout est suivi Pour les hommes impies cela paraît un soulagement En plus, ils prennent le temps comme un puissant acte de communication On comprend que les corps de ces deux témoins seront exposés sans respect à la vue de tous Quelle scène morbide Bien loin des droits de l'homme dont on parle tellement aujourd'hui et qui pourtant sont trop souvent bafoués Une autre chose On l'a vu ces deux témoins ont le caractère de Moïse et de Élie Est-ce une coïncidence ? Car le corps de Moïse n'a pas été retrouvé comme on le voit en Deutéronome 34, verset 6 Et celui d'Élie non plus Il est monté au ciel sous le regard d'Élysée On lit cela en Deux Rois, chapitre 2 Et puis aussi ces deux grands personnages de l'Ancien Testament Ils étaient présents sur la montagne de la Transfiguration On le lit dans les Évangiles et ils parlaient de la mort du Seigneur Jésus avec le Seigneur Jésus devant les disciples Pierre, Jacques et Jean Encore un détail Leurs corps sont exposés à l'endroit où Jésus a été crucifié Quelle moquerie ! On a voulu se débarrasser du Seigneur L'Église de l'époque sera apostate n'aura plus rien de chrétien Pour cause ceux qui avaient la vie divine ne seront plus là Et maintenant ils ont avec joie anéanti ces deux témoins ces deux empêcheurs de vivre sans Dieu Par ces différents détails on voit que le rejet de Dieu va arriver à son maximum Enfin pour être complet dans ce que nous avons lu les caractères de Jérusalem sont assimilés à Sodome c'est à dire le haut lieu de l'immoralité et à l'Egypte une représentation symbolique quasi constante du monde organisé Et on voit que les juifs les nations tout le monde seront là ensemble pour se moquer de ceux qui viennent d'éliminer Mais est-ce que Dieu va laisser les choses ainsi sans agir en laissant le mal dominer sur le monde ? Terminons la lecture Et après les trois jours et demi l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient Et j'entendis une grande voix venant du ciel leur disant Montez ici Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les contemplèrent Et à cette heure là il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba et sept mille noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre et les autres furent épouvantés et donnés gloire au Dieu du ciel Oui Dieu est le dernier mot Comme pour Hérode en acte 12 Dieu laisse faire pour montrer la méchanceté de l'homme avec la mort de l'apôtre Jacques mais Dieu est le dernier mot avec la libération miraculeuse de l'apôtre Pierre Ici c'est la même chose Dieu va ressusciter les témoins à la vue de tous à travers les mêmes réseaux sociaux où les gens se sont moqués Et non seulement ils vont ressusciter ils vont aussi monter au ciel vu par tous encore quel désarroi pour les hommes de la terre et non seulement cela il va y avoir un tremblement de terre pour interpeller les hommes lors de la résurrection du Seigneur Jésus il y a eu aussi un tremblement de terre on le voit en Matthieu 28 Mais les hommes ont-ils été interpellés ? Aucunement Au contraire ils ont essayé de maquiller la résurrection du Seigneur Et bien ici il en sera de même Satan ne va pas lâcher aussi facilement les hommes mais cette démonstration de puissance va certainement encourager conforter le résidu fidèle le reste pieux ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête et qui seront à Jérusalem pour attendre le Messie le libérateur Alors tu as peut-être peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ce n'est rien avec ce qui va arriver après Tant que le Saint-Esprit est sur la terre dans l'Église dans les vrais croyants ce déferlement de mal reste contenu même si c'est déjà horrible ce qui se passe mais dans ce temps de la tribulation il n'y aura plus de frein le rejet de Dieu sera à son plein Si pendant cette période le message prêché sera la venue du Messie du roi en libérateur aujourd'hui c'est l'évangile de la grâce qui est prêché pour que les hommes tous juifs et non-juifs se repentent croient que Jésus a reçu le jugement de Dieu à leur place alors qu'il était sur la croix Le chrétien n'attend pas la venue du Messie du roi non il attend l'appel de l'époux qui est très très proche Ce que nous voyons aujourd'hui ce n'est que le commencement de douleur comme on le lit en Matthieu 24 Nous n'attendons pas d'événements particuliers nous attendons seulement l'appel du Seigneur pour aller à sa rencontre en l'air dans le ciel Oui veuille le Seigneur hâter ce moment car le temps presse et qu'il nous donne de l'énergie pour parler du Seigneur pendant qu'il est encore temps Que le Seigneur bénisse sa parole Sous-titrage Société Radio-Canada